... En 1983, le Dakar découvre un endroit que les géographes nomment le désert des déserts, le Ténéré. Thierry Sabine l'inscrit pour la première fois au programme de son rallye et personne ne l'oubliera jamais. Le 12 janvier, entre Dirkou et Agadès, après 150 km d'étape, le vent se lève, puis c'est la tempête. Les hommes se perdent et peu de motards trouvent l'arbre du Ténéré où a lieu le ravitaillement. Quelques hommes poursuivent leur chemin, Hubert Auriol finit deuxième de l'étape, derrière Marc Joanneau, un des hauts faits d'armes de l'histoire de l'épreuve. Mais la majorité est éparpillée dans ce grand nulle part. Certains se sont déjà préparés à y passer la nuit. Impossible de distinguer la moindre balise. La visibilité est nulle et certains concurrents se font piéger dans les franchissements de dunes, devenus jeux de roulettes russes. C'est l'inquiétude sur le Dakar. En fin de journée, ils sont peu nombreux à atteindre Agadès. On s'est paumés, on a sauté des dunes. On est arrivé de jour, alors c'était le principal. On est là, on est content. La nuit tombe sur les concurrents égarés dans le désert. On les retrouve peu à peu le lendemain alors que l'étape du jour est déjà partie. La nuit est tombée, ça a été vraiment l'enfer. L'enfer a commencé parce qu'on ne voyait plus à 3 mètres. On a été obligés de bivouaquer parce que c'était vraiment plus raisonnable. Je crois qu'on serait vraiment partis dans la nature et très loin. Le Dakar est remis en question. Il faudra plus de 3 jours pour retrouver les concurrents égarés, certains d'entre eux recueillis par les Touareg. En 1983, le Ténéré vient de faire son entrée dans le Dakar. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021